Salut la gang, bienvenue à Radio B-52, le podcast numéro 1 au Canada du Québec. Merci de nous écouter en grand nombre. Abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous à notre page Facebook Radio B-52. On passe ça, Night Train au micro. Le Canadien de Montréal est à l'aube de commencer une nouvelle saison. Et la question que tout le monde se pose est, évidemment, comme à chaque année, quelle va être la performance du club? Est-ce qu'on va faire les séries? Est-ce qu'on va aller loin dans les séries éliminatoires? Et peut-être même, rêvons, rêvons, est-ce qu'on va être en finale de la Coupe Stanley? Et peut-être qu'il sait gagner la fameuse Coupe Stanley, le championnat de la Ligue nationale de hockey et à Gary Slink et Batman. Écoutez, mes amis, on veut faire un podcast très court, mais très précis, très intense et surtout très pertinent à notre avis, car le Canadien de Montréal, s'il veut mettre toutes les chances de son côté, d'abord de faire les séries éliminatoires, commençons par un objectif peut-être plus réaliste que la Coupe Stanley, faire les séries éliminatoires, rentrer dans les séries éliminatoires, faire du bacon au niveau de Jeff Wilson et surtout ravir les fans qui mériteraient d'avoir un club qui est performant, des fans de Montréal, des fans de hockey qui sont des fins connaisseurs et qui mériteraient d'avoir un club qui va jusqu'au bout. Mais pour ce faire, il y a une condition absolument essentielle, incontournable. Ou, dit autrement, il y a une erreur à ne pas faire. Une erreur majeure à ne pas faire pour que le Canadien puisse espérer faire les séries éliminatoires et qui sait, peut-être, surprendre. Alors, les amis, je n'ai pas de très bonne nouvelle pour vous parce que l'ineffable, le sibyllin, l'imprévisible et nous dirions, nous, le très décevant Marc Bergevin, directeur général des Habs, a fait une déclaration renversante qui nous a jeté sur le cul ici à B-52 car lorsque Jonathan Drouin avait été acquis par les Canadiens de Montréal, on avait fait un podcast là-dessus qui était extrêmement populaire et dans ce podcast-là, on avait immédiatement fait la principale recommandation aux Canadiens de Montréal quant à l'usage, quant à l'utilisation de Jonathan Drouin parce qu'on l'a vu jouer beaucoup, le jeune Drouin. Évidemment, Marc Bergevin vient d'annoncer exactement le contraire de ce qu'on en avait prescrit et c'est l'erreur majeure, l'erreur fatale qui pourrait coûter une très belle saison et une place dans les cérémonatoires aux Canadiens de Montréal, c'est-à-dire l'utilisation de Jonathan Drouin. À quelle position? C'est très important. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont joué au hockey, qui connaissent la game, savent très bien que quand on joue à une position, que ce soit à l'avant ou en arrière, comme défenseur, c'est pas sans raison. Bon. C'est parce qu'on n'est plus à l'aise dans une position précise, allié gauche, allié droit, centre, défenseur gauche, défenseur droit. On ne peut pas jouer dans tout. C'est très, très rare un joueur qui va être polyvalent, comprenez-vous, qui va être capable de jouer à toutes les positions, que ce soit même à l'avant. C'est un allié droit, c'est un allié droit, un allié gauche, c'est un allié gauche, un centre, c'est un centre. Il y a des raisons à ça. Des raisons techniques, des raisons d'habilité, d'aptitude de l'athlète. Or, Marc Bergevin vient d'annoncer qu'il utiliserait Jonathan Drouin à la position de joueur de centre. C'est une erreur magistrale. C'est une erreur d'appréciation, une erreur de coaching qui va leur péter dans la face, qui va leur vraiment leur exploser en pleine face. On l'a dit à plusieurs reprises, on l'a dit lorsque Drouin, encore une fois, a été acquis par le Canadien de Montréal il y a quelques mois, Jonathan Drouin est un allié naturel. préférablement un allié droit, mais il peut jouer évidemment à l'île gauche. Jonathan Drouin va performer au plus haut niveau parce qu'il a un talent exceptionnel le jeune. En plus, il y a du hanger en lui, il y a du caractère. Ce n'est pas un gars qui se laisse manger à l'aine sur le dos, Drouin. OK? Il y a les aptitudes, les habiletés et également l'attitude pour devenir un joueur de premier plan, pour devenir un joueur sur le premier trio du Canadien de Montréal et pour devenir un joueur qui va être ce qu'on appelle en bon français un difference maker. Un gars qui va faire la différence entre une victoire et une défaite dans plusieurs parties. Un gars qui va faire la différence entre est-ce que le Canadien va faire les séries éminatoires ou non. Puis un gars qui va faire la différence entre est-ce que le Canadien a des chances de gagner la coupe. La coupe, c'est elle-lée ou pas. OK, c'est à ce point-là. C'est un gars vraiment talentueux. Cependant, pour qu'il puisse exprimer son talent, pour qu'il puisse aller au maximum de son potentiel, faut-il encore qu'il y ait le Canadien de le mettre à la bonne position sur la glace? Or, on vient de nous annoncer de la bouche de Mark Bergevin qu'on va mettre droit au centre. Comprenons-nous, là. ça n'enlève rien aux aptitudes et aux habiletés du jeune. Puis il va faire des points. Mais c'est simplement qu'on ne le mettra pas dans une position, la position idéale pour en donner le plus possible, pour donner son maximum en le mettant au centre. Quoi qu'en pense le Canadien, quoi qu'en pense l'athlète lui-même. Drouin, c'est un allié. Et ce qui fait la différence entre un joueur de centre et un allié, c'est un paquet de caractéristiques. OK? Comment vous dire la vision, la vision périphérique d'un joueur de centre doit être exceptionnelle. Écoutez, un joueur de centre doit être capable de se replier rapidement, doit être capable de faire également des passes sur la palette à ses alliés, etc. Donc, il y a un paquet d'affaires qui font qu'un joueur, et vous savez, Drouin a toujours joué à l'aile, notamment au niveau du junior quand il jouait pour les moussettes d'Halifax avec Nathan McKinnon. C'est un allié naturel. Pour Tampa Bay, il a performé quand il était un allié également. Or, le Canadien veut le mettre à la position de joueur de centre. Souhaitons qu'il se ravise, possiblement que les résultats sur la glace, malheureusement, vont peut-être les amener à un moment donné à bouger le jeune Drouin et à le replacer à l'aile où c'est sa position naturelle pour lui permettre de donner un maximum de performance sur la glace parce que le Canadien en a cruellement besoin avec la perte d'Alexander Radulov qui amenait beaucoup de hype en plus de beaucoup d'explosions et de créativité sur la glace. On a perdu Radulov. Donc, Drouin a une grosse commande devant lui. Espérons que les journalistes ne seront pas trop, trop durs. Mais chose certaine, on termine là-dessus, le Canadien doit se raviser et mettre Drouin à l'aile. C'est un allié naturel. C'est un gars qui va faire des dégâts comme allié. C'est un gars qui se place dans le coin, il regarde les gars arriver, il fallait y passer sur la palette. C'est également un gars qui est capable de marquer des buts en plus d'être un excellent passeur. Et c'est un gars qui est extrêmement agressif. On s'entend que ce n'est pas un gars qui va défoncer les bandes, mais il ne se laisse pas manger la laine sur le dos comme on disait tout à l'heure. Donc, au total, on a un diamant entre les mains. Essayons de le polier comme du monde pour qu'il devienne un joueur dominant non seulement chez le Canadien de Montréal, mais dans la Ligue nationale de hockey. Mais ce n'est certainement pas avec un incompétent comme Marc Bergevin et possiblement le coach qui veut le placer au centre qu'on va arriver à exploiter son plein potentiel. Souhaitons qu'il se ravise rapidement. Alors, on souhaite à Jonathan Drouin la plus belle des saisons 2017-2018 et surtout au Canadien de Montréal. Laissez-le donc jouer. Achalez-le pas. Laissez-le s'exprimer naturellement. Son talent est tellement fort, tellement élevé que ça va donner des résultats exceptionnels. C'était Radio B52.